Et comme je vous le disais, il y a un instant, un flash un peu spécial à 8h30, puisque ce matin, nous recevons Jean-Philippe Barthes, directeur général d'Experience Itamail. Bonjour, monsieur Barthes. Bonjour. Avec vous, on va donc parler, je vous le disais, du mailing, les problèmes informatiques que peuvent rencontrer parfois les utilisateurs, le mail et les solutions de campagne pour les professionnels. On va parler également de l'informatique dans la région lilloise. Alors, première question, Experience Itamail, c'est un nom un peu compliqué, finalement. Ça veut dire quoi ? Votre métier, c'est quoi ? Alors, c'est très simple. Itamail, ça vient du nom en anglais, Cheetah, qui est le guépard, qui est l'origine de la société, d'abord sur Roubaix, puis par l'expérience américaine, appris ce nom. Évidemment, elle appartient aussi à un plus grand groupe qui s'appelle Experian, qui est plus connu aussi dans le monde de la finance. Alors, notre métier, il est assez simple. Il consiste à mettre à la disposition des commerçants et des e-commerceurs une plateforme qui va leur permettre de router leur campagne d'email promotionnelle ou de service auprès de leurs propres clients, qui sont les utilisateurs, du moins les consommateurs finaux. C'est en fait la nouvelle façon de faire. Avant, on avait le courrier postal. Maintenant, on a le mail. Exactement. Vous faites la même chose. Exactement. Tous ceux qui sont soit inscrits sur des sites de vente en ligne, soit dans des grandes enseignes, magasins, on a des clients comme Decathlon, comme Noroto ou autres, qui seraient intéressés de recevoir des promotions, vont avoir dans leur boîte mail ce genre de message qui est sollicité. Attention à ne pas confondre avec le spam, qui n'a rien à voir avec notre métier. Alors, évidemment, vous me coupez l'herbe sous le pied. C'était une des questions que je voulais vous poser. Pour les utilisateurs lambda d'un mail, tout le monde a un mail aujourd'hui, on reçoit souvent des spams. Alors, c'est quoi effectivement la différence entre les spams et votre métier ? C'est tout à fait simple. La loi, d'ailleurs, est assez stricte là-dessus. Le spam est un mail qui est non sollicité. Et nous sommes d'ailleurs très rigoureux dans le cadre de la loi, puisque la CNIL est au-dessus de nous et au-dessus de tous les commerçants. Toutes les personnes qui sont supposées recevoir nos mails ont accepté de recevoir ce genre de messages. Alors, on fait la distinction entre différents types de messages que vous recevez vous-même peut-être en tant que consommateur, celui qui va faire la promotion pour Noël. Et on sait que le commerce en ligne est en ce moment quelque chose qui explose. Et les chiffres de la période de Noël le montent encore, plus 13% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est important. C'est un canal qu'on ne peut pas négliger. Mais la technologie aidant, la loi aussi aidant, parce qu'on est en pleine maturation, on arrive à faire la différence. Alors, le spam n'a rien à voir, sinon quelque chose qui est une plaie pour nous. On est d'ailleurs associé avec tous les fournisseurs d'accès Internet dans des associations comme Signal Spam pour lutter contre cet environnement qui est néfaste pour tout le monde, pour le commerce et surtout pour nos consommateurs. Notre métier, en tous les cas, est de router des mails qui ont été demandés par nos clients. Et alors, localement, vous l'avez dit, vous faites partie d'un grand groupe international. Mais localement, à Roubaix, votre entreprise, combien d'employés ? Depuis quand ? Alors, tout à fait. C'est le siège historique. On est né à Roubaix. On est né dans le berceau de la vente à distance. C'est essentiel. On a toutes les grandes anciennes de la grande distribution et commerçantes de la région, plus l'e-commerce. C'est une région qui est extrêmement dynamique. Je citerai quelques noms pour ceux qui les connaissent. Mais on a sur la métropole lilloise des sociétés comme OVH, Enkama, ETO, Nos Amis d'Oxygène, Altima, etc., qui sont de grosses sociétés. Et on n'imagine pas la foison, la pépinière de start-up et de sociétés dans le monde de l'e-commerce. Et ce n'est pas pour rien, puisque la région, comme on le sait, est un spécialiste de la distribution. Mais vous l'expliquez comment, justement, en fait, cette performance de la métropole lilloise sur l'informatique ? Je pense que c'est lié aussi à la base à beaucoup de choses, notamment la partie éducation, la partie formation. On a de grandes écoles. Il y a un vivier, en tous les cas, très intéressant de formation et d'écoles qui sont dédiées soit au commerce, soit à la partie technologique. On travaille avec le télécom, notamment au niveau des écoles. On a l'EDEC ou HEC qui sont en dedans, pardon, subdeco en tous les cas, qui sont extrêmement dynamiques dans ce domaine-là. Mais c'est lié à l'environnement, je pense, historique d'avoir une région qui a su largement profiter du boom autour de la distribution et du commerce pour pouvoir avoir ce genre de vivier au niveau informatique. C'est aujourd'hui, pour des générations trentenaires, en tous les cas, ceux qui sont entrepreneurs, la direction que beaucoup souhaitent prendre. Et aux États-Unis, on connaît la Silicon Valley pour l'informatique, toute proportion gardée, évidemment. Et ce n'est pas compliqué de faire venir les informaticiens dans le Nord-Pas-de-Calais ? Non, puisque la plupart des gens sont d'abord des gens du Nord-Pas-de-Calais. On a très peu d'informaticiens qui viennent de l'étranger. On a aujourd'hui ici tout à fait de quoi, je dirais, former et avoir dans nos équipes des gens extrêmement compétents. D'accord. Et les perspectives pour votre société à plus ou moins à long terme, le développement ? Écoutez, dans une période de crise, on est toujours heureux de pouvoir annoncer des chiffres positifs. On est dans un domaine et dans une industrie qui croît de l'ordre de 15 à 20% par an, ce qui est aussi notre cas. On est aujourd'hui 110 personnes, on n'arrête pas de croître. On en était moitié moins il y a moins de 3 ans. Donc on a des perspectives très intéressantes pour cette année. Elles suivent en tous les cas l'évolution classique du monde e-commerce en général et e-marketing. Et comment vous le voyez justement, les perspectives à plus long terme dans la métropole lilloise pour l'e-commerce en général ? La crise est évidemment importante pour tout le monde parce qu'on part de la base qui est le consommateur, qui est la personne qui va vouloir dépenser de l'argent et vouloir acheter nos produits. Mais en général, c'est une chaîne, c'est un lien, c'est un tout. Je crois beaucoup au renouvellement et aux idées des gens dans le cadre justement commerçant. Tout est encore à faire en général. Et Dieu merci l'esprit humain pour ça et capable de se réinventer et de réinventer de nouvelles choses. Donc on va avoir, et je crois dans les années qui viennent, peut-être d'autres formes. Mais on saura à la fois se renouveler, être très inventif. Et c'est ce qui est pour nous l'assurance, pas d'un futur garanti, rien n'est garanti dans ce domaine-là. Mais en tout cas, qui nous laisse de bonnes perspectives. L'imagination est au service du développement. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2011 maintenant ? Écoutez, surtout de satisfaire au mieux à la fois nos clients et puis les clients de nos clients pour s'assurer que tout le monde puisse croître d'une manière harmonieuse et pouvoir finir l'année, j'espère, 2011 en sortie de crise réellement. Pas de perspectives d'embauche pour 2011 localement ? Si, tout à fait. On en a beaucoup. On recrute en permanence en voyant de recréer 5 personnes par mois. Donc c'est important pour nous.